La traversée de la Bible Et bien on voit la ville et la tour de Babel Alors de quoi parlent les mythes ? C'est pas de l'histoire C'est à dire que ça s'est pas passé comme ça C'est pas la question C'est pas non plus une sorte de croyance pré-rationnelle du temps Où on croyait aux légendes, aux dahus et je ne sais quoi C'est pas ça non plus C'est des grands récits fondateurs qui se transmettent à travers les millénaires Et qui ont forgé finalement la conscience des peuples, une civilisation C'est quelque chose, on ne peut pas inventer un mythe C'est quelque chose qui est puissant et qui a participé A la conscience, à la naissance d'une civilisation Chaque civilisation a un peu ses grands mythes Et c'est quelque chose qui est important Parce que ça parle Ça parle finalement à l'inconscient du peuple Et je crois que c'est d'autant plus important De se renseigner, de réfléchir sur nos grands mythes Parce que sinon Ils vont nous attraper par derrière Sans qu'on y prenne garde Et donc qu'est-ce que nous avons comme grands mythes Dans notre civilisation, ça vient de deux origines Ça vient de la Bible Et puis d'Homère Il y a des l'Odyssée Et puis d'autres grands textes comme ça Ovid, métamorphose d'Ovid Et quelques autres Et puis, bon, oui Antigone par exemple Et puis Bien sûr, Oedipe Des choses comme ça Donc c'est vrai que ce sont des grands, grands textes Qui ont façonné notre culture et notre civilisation Donc c'est pas simplement une question d'être croyant ou pas croyant Même si ça parle de Dieu Même un athée qui veut réfléchir Et bien à mon avis Il aurait intérêt à se renseigner sur ces textes Ça fait partie de notre culture De notre civilisation Et donc c'est fondamental de connaître ça Comme ce serait fondamental Bien d'avoir lu quelques évangiles Si vous voulez, même si on n'est pas croyant Et d'avoir lu l'Iliade et l'Odyssée Je crois que c'est quand même Ça fait partie de la culture générale Et c'est bien dommage Que certaines personnes Se soient coupées de ses racines Je crois que c'est vraiment important Pour avoir les clés finalement De ce qui est en jeu dans notre civilisation Alors le monde grec Il distinguait deux types de littérature Les mythes, les récits Et puis l'enseignement Donc c'est mythos pour les récits Et logos pour les enseignements Alors les philosophes Ils étaient plus dans le logos Et avant ou en parallèle C'est plus mythos C'est des récits Les légendes Mais c'est peut-être péjoratif De dire ça comme ça C'est les mythes grecs Avec Hercule Avec Zeus Avec toute cette mythologie Voilà, c'est le cas de le dire Grec Et la Bible, elle Les hébreux Sont plus dans un enseignement Qui est sous forme de récits On pourrait dire de mythes Certains pourraient penser Que c'est péjoratif De parler comme ça Du texte biblique Que c'est des choses Auxquelles on ne croit pas Que c'est des légendes Ce n'est pas la question C'est-à-dire C'est des enseignements Mis sous forme de récits Vous comprenez ? Il n'y a pas tellement Dans la Bible Il y en a un petit peu Des enseignements Qui sont théoriques Mais il n'y a pas De catéchisme Sur qui est Dieu Qui est Jésus-Christ Qu'est-ce que c'est Que la vie éternelle À peine C'est plus dans des récits Que nous allons savoir Qui est Dieu Qu'est-ce que c'est Que le sens de la vie Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Ou pas Alors la différence Entre les mythes Et les enseignements Finalement Les récits et les enseignements Les mythos et le logos C'est qu'il y a De la réflexion Et une certaine idée De Dieu Une certaine idée De la vie humaine De ce qu'il vaut mieux faire Ou pas faire Dans les mythes Évidemment Sauf que comme c'est mis Sous forme de récits C'est fait pour être Plus inspirant Que vraiment enseignant C'est pour nous inspirer Une certaine façon D'être et de faire Et donc c'est vraiment Le cas de ces textes Et du texte biblique C'est pas du catéchisme C'est pas du dogme C'est pas de la doctrine C'est quelque chose Dont le lecteur Peut s'emparer Pour l'appliquer Pour notre propre existence Donc c'est vraiment ça Ces textes Si vous voulez Ça parle Ça parle de nous En fait Ça parle de nous Nous sommes Adam et Ève Nous sommes Noé Nous sommes Cette humanité Du déluge Nous sommes Cette humanité De Babel Nous sommes Abraham Qui va apparaître Dans la suite Évidemment Et Sarah Et puis Isaac Et Jacob C'est comme ça Que c'est lu C'est comme ça Que Jésus le lit Lui-même Quand il interroge Sur le mariage Il dit N'avez-vous pas lu Qu'au commencement Dieu créa L'homme et la femme Donc il dit L'homme et la femme C'est vous Dans le récit De la Genèse Ça parle de vous En fait Évidemment Et là aussi Ça parle de nous C'est fait pour Alors comment est-ce que Se place ce récit De Babel Vous pouvez regarder Dans la page 2 Donc j'ai mis le texte En français Si vous avez de la chance Merci beaucoup C'est en français C'est la version Ocuménique En fait Qui est très bonne Comme la nouvelle Bible Second Qui sont tout à fait Recommandables Comme traduction Avec un défaut A mes yeux C'est qu'ils traduisent Le tétragramme Yahvé Le nom de Dieu Par le Seigneur Qu'ils ont mis en capitale Moi je trouve Que c'est un contresens Ça donne une idée Un peu féodale Un peu d'un Dieu Puissant Au-dessus de nous Or Justement Yahvé C'est la source de l'être C'est celui Qui est finalement Aussi bien au fond de nous Pour nous donner L'existence Et qui est là Pour pardonner Qui vient nous sauver Qui vient à nos côtés Qui vient en dessous de nous Pour nous porter Donc à mon avis C'est un contresens D'avoir mis le Seigneur Mais c'est un contresens Ancien Qui a 2500 ans d'âge Donc Ils se sont calqués Là-dessus A mon avis Ils auraient dû Remonter plus haut Et ce qu'avaient fait Les humanistes Au XVe XVIe siècle Ils avaient traduit Le tétragramme Par L'éternel Pour dire La source de l'être Enfin bref J'ai mis la fin Du chapitre 10 En haut En italique Et puis La suite Du récit de Babel Le verset 10 Du chapitre 11 A la fin En italique Tels furent Les fils de Sème Donc c'est la fin De l'histoire De Noé Qu'a Trois fils Sème Ham Et Yapheth Sème Ça veut dire Le nom Donc Tels furent Les fils De Sème Selon leurs clans Et leurs langues Groupés en pays Selon leurs nations Tels furent Les clans Des fils de Noé Selon leurs familles Groupés en nations C'est à partir Deux Que se fit La répartition Des nations Sur la terre Après le déluge Et puis Voyez la suite De cette petite histoire En italique Dans le papier C'est le verset 10 Voici la famille De Sème Il raconte La généalogie De Sème Et ça mène A Abraham Abraham Au début Du chapitre 12 Qui commence Une nouvelle saga Donc voyez Ce récit de Babel Il est enchassé Dans la fin Du déluge Dans l'histoire De Sème Et ils ont enchassé Ce récit dedans Qui fait une petite unité Qui vient Comme un cheveu Sur la soupe Mais qui forme Finalement Le quatrième Grand Grand Difficulté Le mythe De création Il y en a Deux versions De la création Genèse 1 Genèse 2 Et puis ensuite Il y a Quatre Difficultés Que rencontre Le plan De Dieu Dans la création Qui donne L'occasion A Dieu De peaufiner Son travail Ou de le poursuivre En fait Le premier Anikroche Premier Anikroche C'est Vous connaissez C'est Adam et Ève Avec le serpent Qui parlent Ils se prennent Un petit peu Pour Dieu Et ça pose Difficulté Et Dieu Il va Du coup L'ordonner Effectivement Cette liberté Qu'il voulait Absolument avoir Ensuite Chapitre 4 De la Genèse Ça c'est chapitre 3 Chapitre 4 C'est Cain et Abel Et on a La jalousie Entre deux frères Et un meurtre Du frère Par un autre Ou alors On a Selon une autre Lecture possible On a les deux dimensions De l'humain La dimension Animale Avec Cain Et la dimension Spirituelle Avec Abel Si on y prend garde La dimension Animale De notre être Va tuer La vie spirituelle Et c'est problématique Et donc Dieu va pardonner A Cain Et il va néanmoins J'allais dire Ressusciter Le côté spirituel D'Abel A travers Une nouvelle descendance Ce qui va Arriver Par la suite Et puis ensuite Et bien Le troisième Grande difficulté Bien connue On l'avait vu Donc l'année dernière C'est le déluge Une humanité Violente Et Dieu qui se dit Je vais repartir A zéro Du juste De Noé Le seul juste Et puis Il se rend compte Finalement A la fin De cette histoire Dieu dit En fait Non L'humanité De toute façon C'est une humanité Imparfaite Et bien Je vais faire alliance Avec l'humanité Telle qu'elle est Et donc C'est la bienveillance De Dieu Et l'idée Que voilà Nous sommes tous Des êtres imparfaits Avec du bien Et du mal En nous Et bien On fait avec le meilleur Et on passe par dessus Ce qui est moins bon En essayant de l'arranger C'est l'humain Perfectible Et c'est Dieu Qui poursuit Son travail De Genèse Pour améliorer L'humain Et finalement Réaliser Son projet D'une humanité Qui serait Aboutie Et donc là Nous avons Dans Babel Le quatrième Grand récit De ce que ça devient Finalement L'humanité Telle que Dieu L'a créée Alors ce récit Il est plus complexe Qu'il n'y paraît Quand on lit L'histoire de Babel Et ce qu'on en fait Dans les commentateurs Assez habituellement On vous dit L'histoire de Babel C'est le quatrième Grand péché Après celui D'Adam et Ève Et du serpent Qui parle Après celui De Caï Et Abel Le meurtre Du frère Après Noé L'humanité Au temps de Noé Qui est faite Entièrement de violence Bim Nous avons L'humanité De Babel Qui encore Une fois Finalement Un peu comme Genèse 3 Adam et Ève Qui veulent se prendre Pour Dieu Il y a l'humanité Qui du coup C'est pas individuellement Comme Adam et Ève Mais c'est collectivement Comme un peuple Qui devient arrogant Et qui décide De devenir grand Et élevé Par leurs propres moyens Sans Dieu Alors c'est ce qu'on Pourrait lire Comme ça Dans ce texte Que nous allons lire Quand même Je vous prépare Un petit peu Et mais en fait Quand on y regarde De près Il n'y a pas marqué Du tout Que le projet Des humains N'est pas bon Et c'est un récit Qu'on peut lire De deux façons Soit Comme l'humanité Qui a enfin compris La leçon Du déluge Qui devient Une humanité Qui s'entend bien Qui fait de beaux projets Et Dieu Qui les encourage Première possibilité De lire ce texte Positivement Et deuxième façon De le lire C'est négativement C'est négativement L'humanité Qui est arrogante Et qui veut Se débrouiller De devenir Un grand peuple Sans Dieu Et Dieu Qui descend Et qui intervient Pour redresser L'humanité Deux façons De lire ce texte Qui à mon avis Montre bien Comment marche La Bible C'est rarement Des récits Tout simples C'est des récits A plusieurs lectures Possibles Et qui sont faits Pour nous interroger Et toi Lecteur Mon cher lecteur Où en es-tu Par rapport A cette histoire C'est fait Pour te poser Question Que tu lises Ton existence La manière Dont tu te places Comment se place Aussi L'humanité De ton temps Et comment Est-ce qu'on va Pouvoir avancer Avec l'aide de Dieu Voyez C'est tout un tas De questions Qui est proposée Au lecteur Pour qu'il vienne Se lire lui-même En lisant le texte Et c'est Beaucoup plus intéressant Justement Qu'une leçon Voyez Parce qu'une leçon On sait bien Qu'on ne doit pas Être arrogant Et vouloir S'en sortir Complètement Sans Dieu On connait La leçon Qu'est-ce que ça Apporterait Et puis on n'y arrive pas Donc On ne serait pas Tellement aidé Qu'on nous répète Encore une fois La leçon Dont nous sommes Incapables Pour bien Nous culpabiliser Et que du coup On aille tous les dimanches Au culte C'est le gros levier La grosse ficelle Si vous voulez Dont je ne comprends pas Qu'elle puisse encore marcher Mais effectivement Elle ne marche plus Parce que les gens Viennent plus Donc on a trop abusé De cette grosse ficelle Ça ne marche pas Comme ça Et la Bible On prend la Bible À contre-emploi C'est plus fin que ça C'est pour nous faire Nous réfléchir Sur nous-mêmes Et qu'on prenne Alors Je vous repose de lire Donc le texte D'abord en français Alors à côté Je vous l'ai mis Avec l'interlinéaire Hébreu français Alors L'hébreu Je vous l'ai mis Parce que c'est joli De voir à quoi ça ressemble Avec ces lettres Carrées Et les petits points en dessous Qui sont les voyelles Qui ont été rajoutées plus tard Mais On lira que Le mot à mot Qui est en dessous Parce que c'est pas mal fait Dans cet interlinéaire C'est un peu perfectible Mais c'est pas mal fait Mais quand même Pour la vie de tous les jours C'est quand même pratique D'avoir une traduction Donc je vais vous lire La traduction Pour se mettre Dans l'ambiance De ce texte Et puis ensuite On avancera tranquillement Chapitre 11 Donc Verset 1 De la Genèse La terre entière Se servait de la même langue Et des mêmes mots Or En se déplaçant vers l'Orient Les hommes découvrirent Une plaine Dans le pays de Chinear Et y habitèrent Ils se dirent L'un à l'autre Allons Moulons des briques Et cuisons-les Au four Et les briques Leurs servirent de pierre Et le bitume Leurs servit de mortier Allons Dirent-ils Bâtissons-nous Une ville Et une tour Dont le sommet Touche le ciel Et faisons-nous Un nom Afin de ne pas être dispersé Sur toute la surface De la terre Le Seigneur descendit Pour voir la ville Et la tour Que bâtissaient Les fils d'Adam Et Et dit le Seigneur Ils ne sont Ils ne sont tous A cette ville Le nom de Babel Car c'est là Que le Seigneur Brouilla la langue De toute la terre Et c'est là Que le Seigneur Dispersa Les humains Sur toute la surface De la terre Alors nous allons voir Ce que vaut Cette traduction Dans le mot-à-mot Qui est Sur la page de droite Donc alors Ça se lit De droite à gauche Et de haut en bas Donc ça commence Au gros chiffre 11 Avec le petit 1 En dessous Et il fut Toute la terre Une lèvre unique Et des paroles uniques Premier verset Alors vous voyez Qu'il manque Et il fut Ce qui est bien dommage Parce que je vous avais Déjà Attiré l'attention Sur l'importance De ce petit mot Qui sert de marqueur Pour dire Attention Là On arrive À une étape Importante J'allais dire même Du projet De Dieu De construction Parce que Qui Il fut Vous voyez Alors on pourrait dire Comme il était une fois Bonjour madame Bienvenue Je vous en prie Alors il y a d'autres Et il fut Qui vont apparaître Dans la suite Au verset 2 Ça commence par Et il fut Aussi Alors on lit Donc Babel On est à la page 3 Avec l'interlinéaire Hébreu français Qui se lit Donc De en haut à droite Je sais lire Vayuhi Qui donc dit Vraiment Ce mot Important Cette locution Importante Qui vient marquer Un début Alors Toute la terre Toute la terre Ils ont mis la terre entière C'est pas mal Une seule lèvre Et des paroles uniques Alors Unique C'est quand même Un mot important Parce que comme ça Érad C'est un des noms de Dieu D'être l'unique Donc ça dit quand même Quelque chose d'important De presque divin Finalement D'autant plus que Alors une seule lèvre C'est l'organe Pour parler Donc là Il se servait De la même langue Mais on dirait Que c'est Le même Que c'est la même langue L'hébreu Finalement Alors que là C'est le même organe Pour parler Comme s'il faisait Un seul et même Un corps Vous voyez Comme une personne Collective Une lèvre Une seule bouche Unique Et des paroles Alors là C'est d'abar Il y a deux sortes De mots Pour dire la parole Parlée en hébreu Les deux sont importants Alors là D'abar C'est la parole Comme la parole révélée Comme la parole Des dix paroles Des dix commandements Alors C'est déjà quelque chose D'assez divin Dans un sens La parole Parce que C'est comme une C'est ce qui donne Du sens Finalement Donc ils ont Une seule façon De voir J'allais dire Unique Une seule bouche Pour exprimer Pour exprimer quelque chose Voilà Alors Il y a un deuxième mot Pour parler C'est au début du verset 3 C'est à la fin De la deuxième ligne Il y a marqué Et ils dirent Mais si vous regardez Attentivement Entre paroles De la première ligne Ce n'est pas Les mêmes lettres Du tout Du tout Du tout Dans ils dirent Que les paroles Voyez Parce que là C'est l'autre mot Pour dire la parole Parler en hébreu C'est Amar Et c'est un mot Qui est important C'est la parole Créatrice De Dieu Finalement C'est une parole Par laquelle Dieu crée Le monde Suscite De la nouveauté Et effectivement C'est bien ça Qu'ils vont faire C'est une sorte De projet Créateur Les humains Donc vous voyez Ils ont les deux types De paroles De Dieu Ils ont cette sorte D'unicité Qui en fait Comme une personne Divine Dans un sens C'est quand même Important Alors au début Je reviens A la première ligne Au petit 2 Qui est donc Le verset 2 Il y a de nouveau Et il fut Donc vous voyez On insiste Sur ce début Important D'une D'une humanité Finalement Qui est là Comme posée Ça va Vous suivez L'hébreu Français Mais moi Il y a quelque chose Qui me surprend Parce que quand Le 1 Et le 2 Le graphé C'est il est le même Et puis donc Le il Ce fameux Il Voilà Donc c'est Et il fut Effectivement Ils auraient dû Rajouter il J'aurais pu Le rajouter Ça c'est vrai C'est Et fut C'est la troisième personne Pourquoi ils n'ont pas mis Il Je ne sais pas Ils auraient dû mettre Et il fut Voilà Mais c'est vrai Mais c'est vrai que Il fut C'est qui Il fut C'est qui le sujet De ce verbe C'est ça qui est rigolo Quand même Non Donc en fait Ça veut dire Qu'il y a Dieu Qui est derrière En fait Dieu est derrière En fait Et ça Et derrière En plus Ça ne sert à rien Pourquoi ils rajoutent Ce petit bout De machin Ils auraient pu mettre Toute la terre Était une seule lèvre Et une seule parole Et puis Il se fatigue A rajouter ce truc Qui vient dire Attention là On est dans Dieu Qui crée le monde Qui crée une humanité Dans un sens Qui est par derrière Voilà Et donc Verset 2 Et il fut Alors vous allez Regarder qu'il y a Si vous voulez Ça c'est pour votre Culture générale Au verset 2 Ou alors tout à fait Au début du verset 1 Il y a Des petites Des petites Des petites lettres Vous voyez Et puis En plus petit Il y a un tout petit bout De machin Qui est collé en haut Après le mot Parce que Si vous voulez En hébreu Le petit mot Qui est marqué en haut Il y a trois bouts De machin Il y a un H Un I Et un H Voyez C'est le verbe être Mais quand on regarde Quand c'est conjugué Il n'y a plus Qu'un seul H Ils ont rajouté Petit machin Qui est E au début Et puis il y a Un I Un H Donc il manque Un H Donc vous voyez Il y a des lettres Qui tombent en fait Vous voyez Quand c'est conjugué Et c'est ça Qui fait Qu'il y a énormément De jeux de mots En hébreu C'est qu'il y a des lettres La racine complète J'ai mis J'ai mis dans la terre Donc bref Donc bref Du paradis Qui viennent de la lumière Qui viennent de la lumière Je ne sais pas Donc là On aurait plutôt Quelque chose De négatif Vous voyez Si on regarde Comme ça Bonsoir Bienvenue Alors il faut prendre Qu'il rompt Qu'il rompt Comme un coup de sabre Et qu'ils quittent Ce passé Et ils font Comme une coupure Par rapport à ça Donc voilà Ensuite On en fait ce qu'on en veut Si vous voulez C'est un récit Ce n'est pas un récit Historique C'est un récit Qui est fait Pour nous parler Donc là encore On peut s'interroger Est-ce que moi Je tourne le dos À la lumière J'avance Et je m'enfonce Dans les ténèbres Ou Est-ce qu'au contraire Je suis dans une bonne dynamique Ayant laissé Le passé douloureux Pas bien en forme De mon passé Et puis je fais vraiment Une coupure Et puis j'entre Dans une nouvelle façon D'être C'est à nous de voir Comment est-ce que Nous cheminons Comment est-ce que Nous avançons Dans notre existence Chacun de voir Peut faire son propre Petit bilan Pour Le faire D'une plus belle façon Alors Chinear Je crois pas Que ça veuille dire Grand chose Parce que c'est vraiment Un véritable lieu C'est pas vraiment De l'hébreu C'est un nom Mésopotamien D'une ville Qui existe effectivement Quelque part Entre le tigre Et le frate Comme Babel Existe aussi C'est une des références Qui leur disent Quelque chose Surtout Au moment De la rédaction De ces textes Où c'est rédigé Après l'exil Où une partie du peuple A été en exil A Babylone C'est des villes Qu'ils ont rencontré Dans lequel peut-être Ils ont été En stage Pendant leur exil Et ils habitèrent Alors là Ça peut être Positif Parce que Habiter Ça veut dire aussi Demeurer Ça veut dire Il demeure Souvent il y a l'idée Un peu de vie éternelle D'une vie profonde Et vraie Qui est stable Qui demeure Qui ne s'efface pas Qui est solide Et vraie Mais on peut le voir Aussi négativement Parce que si vous voulez Le mouvement Est positif Dans la Bible Comme Abraham Abraham Il est nomade Il est mobile Il est en mouvement Il est mis en route Par Dieu Donc Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais D'habiter De demeurer De s'enraciner Comme ça Je ne sais pas C'est à vous De voir Alors nous Bien sûr Il est bon De s'enraciner Dans Dans le bon Et le bien Et le juste Et puis Et puis D'être mobile Dans notre façon d'être D'être en cheminement De Voilà D'être en souplesse Aussi Et puis Aussi Dans l'évolution Alors là Ils ont mis Comme petite racine Voyez qu'ils ont rajouté Parce que C'est pas si clair Que ce soit Yachav Même s'il y a Toutes les lettres Voyez Pourquoi c'est pas si clair Et bien Parce que ça pourrait être Aussi Le petit i Petite virgule Qui est en haut C'est un i Ça peut aussi Être une conjugaison C'est pas forcément Dans la racine Et puis Il a pu tomber Une lettre fragile Au milieu Alors Ça peut être La racine Chouve Qui veut dire Se convertir Retourner On sait pas trop Vous voyez Alors L'éditeur du texte Il a tranché Il a dit Moi j'insiste Je choisis Que ces Yachav Demeuraient Moi Quand S'il insiste C'est que c'est Discutable Sinon Il l'aurait pas mis Vous voyez Et que C'est un jeu de mots Qui est connu Qu'on a aussi Dans le fameux Psaume 23 Ils habitent Dans la demeure De l'éternel Pour toujours Ou bien Ils retournent Ils se convertissent Pour entrer Dans la demeure De l'éternel Pour toujours Dans ce fameux Psaume Qui est le plus connu C'est à la fois Les deux A la fois Il faut demeurer S'ancrer Dans quelque chose De profond Et de vrai Et puis en même temps On peut Progresser Être en mouvement Donc Je vous le laisse Comme une question ouverte Voilà Mais l'hébreu est fait Pour être comme ça Et donc J'en suis au verset 3 Donc c'est à la fin De la deuxième ligne Et ils dirent Donc ça c'est la deuxième parole La parole créatrice Amar Qui est une parole créatrice Un homme a son prochain Donc on pourrait dire Chacun à chacun Au singulier Alors là Ils ont mis Dans la traduction Ils se dirent L'un à l'autre C'est pas mal Sauf que si vous voulez Un homme A son prochain Alors son prochain J'en profite Pour vous dire Donc la racine De ce mot En hébreu La racine Donc c'est Rééhou Ici Ou c'est C'est le possessif Son Mais réé Les trois premières lettres De prochain C'est la même racine Que le berger En fait Donc le Notre prochain C'est n'importe qui Qui a le même berger Que nous Qui a le même Dieu Dieu est le Dieu De tous De l'humanité entière Donc Tout être humain Est notre prochain Même s'il est En Nouvelle-Zélande Puisqu'on a le même berger Qu'est Dieu C'est ça C'est ça La définition De prochain Dans la sémantique Hébraïque Réa Le verbe La racine C'est faire paître C'est le berger Et donc Chaque homme Dit à son collègue En humanité J'allais dire Ich Au début C'est bien Un homme Oui Un humain Alors ensuite Allons Alors là J'ai changé aussi Ils avaient mis Que nous fabriquions Des briques Là ils ont mis Que nous Moulons Allons Moulons Des briques Alors en fait C'est briquetons Des briques Ça c'est très hébraïque Ils redoublent Comme ça Ça veut dire On insiste Parce qu'ils auraient pu Juste mettre On fabrique Ou ils auraient pu Fabriquer des briques Ou alors Allons Et Briquetons Ça aurait suffi Ils n'ont pas besoin D'ajouter D'ailleurs après Et que nous brûlions Au feu brûlant Je veux dire Vous voyez On voit C'est la même racine Qui est répétée Vous voyez C'est les trois lettres Du milieu Trois grosses lettres On les retrouve Dans et que nous brûlions Et dans le feu brûlant Et dans que nous briquetons Il y a toujours Les trois On retrouve La même Les trois mêmes lettres Du milieu Il y en a une au début Une à la fin Qui est rajoutée Mais sinon C'est les mêmes lettres Vous voyez Alors le Allons C'est juste là Comme un peu Un élan Pour avancer Et ça ajoute Pas grand chose Parce qu'il y a marqué Il dit à son prochain Fabriquons des briques Il aurait pu mettre ça Tout simplement Ils ont rajouté Allons Ça donne un peu Un élan Que je trouve Sympathique Vous voyez Ils se disent à eux-mêmes Allez hop J'y vais J'avance Je trouve ça sympa C'est la racine Du verbe donner En plus Vous voyez On se donne Cet élan Alors ce qu'il y a de marrant C'est qu'ils le remettent Une deuxième fois Au verset 4 Allez Allons Et nous bâtirons Pour nous une ville Mais que Dieu aussi Au verset 7 Lui aussi Il se rassemble Et il dit Allons Et que nous descendions On retrouve Cette sorte d'élan Vous voyez Qui est donc Comme un élan De nouveauté De projet nouveau D'un élan Qui n'était pas La logique De ce qui suivait avant Et ça c'est le propre D'un humain Qui est fait à l'égal de Dieu D'avoir cette capacité A inventer du neuf Et inventer de la vie nouvelle Ça je trouve Que c'est magnifique D'injecter D'avoir la capacité D'injecter De l'intention Du mouvement Dans notre existence Et ça c'est notre vocation D'humain De ne pas se laisser Simplement mener Comme une feuille morte Au gré des tourbillons Du vent Mais pour ça Il faut qu'on aille chercher Au fond de nous Cette part divine De l'être Qui n'est pas réservée Aux chrétiens Bien entendu A ceux qui auraient vécu La pentecôte Ou un baptême d'esprit L'esprit Dans la genèse Quand il est donné A l'humain D'une manière Constitutive Croyant comme non-croyant C'est cette part Qui en nous Est capable D'être Une origine Un créateur Qui n'est pas simplement La conséquence De ce qui a précédé De notre humeur De l'instant Alors ça C'est quelque chose Qui est quasiment divin D'ailleurs Puisque Dieu A le même Allons Alors c'est au pluriel C'est ça Donc c'est toujours Eux en commun Et donc Fabriquer des briques Et que nous brûlions Au feu brûlant Donc c'est les cuirs au four Et Fût Donc là je suis La ligne Et fût Toujours Et il fût On retrouve encore Alors non ça c'est pas le même Si c'est la même racine La même racine C'est Haya aussi Haya c'est être Et il fût pour eux Mais c'est pas C'est pas Vayuchi C'est Conjugué Différemment Et pour eux L'argile Donc l'argile C'était C'est l'argile Qu'on a dans les briques L'argile Comme de la pierre Et le goudron Fût pour eux Comme du mortier Alors Ben C'est vrai que c'est un mode De construction traditionnel Pour les pauvres là-bas Ils construisaient pas En pierre de taille Pensez donc Il y avait la construction En pierre de taille Avec du mortier Qui existait évidemment Et puis Il y avait la construction En briques Faites avec de la boue Et de la paille Qui étaient séchées au soleil Ou alors cuites au four Voilà Comme des briques On voit les murs mésopotamiens Ils les ont récupérés Piqués en Mésopotamie Et amenés dans le musée du Louvre Ou le British Museum Je sais pas comment C'est arrivé là-bas En tout cas C'est bien joli Et donc c'était effectivement Des modes de construction Traditionnels Mais effectivement La construction en argile Comme pierre C'est un petit peu Plus pauvre Bien sûr C'est moins solide C'est plus pauvre On voit d'ailleurs En Maroc Où il y a eu ce tremblement De terre Tout à fait malheureux Et bien C'est les pauvres On construit avec Ces briques de terre Qui sont prises Dans le pays C'est pour ça que leur maison A la même couleur Que le pays qui est autour C'est juste la terre Qui est Mélangée en boue Et puis Moulée en forme de briques Vaguement cuite Ou séchée au soleil Et puis on construit Des murs comme ça Qui valent pas grand chose On voit bien Que ça s'est cassé la figure Donc comment on peut dire On pourrait dire Que c'est l'inventivité humaine Qui fait un peu comme A l'image de Dieu Dans un sens Mais avec ses moyens du bord Avec leur capacité plus faible Un peu avec pauvreté Mais quand même Il y a l'industrie humaine Qui se débrouille pas si mal Quand même Alors le goudron Bah oui S'il y a du pétrole En ce moment par là-bas C'est parce qu'il y avait Du pétrole natif Dans des nappes C'est bien collant Comme du pétrole Du goudron Et puis ça servait A coller ces machins Ces petites briques Fragiles Voilà Alors on pourrait y voir L'inventivité Ou une pâle copie Finalement D'une vraie belle construction Faites avec les moyens du bord Si vous avez des remarques Vous pouvez tout à fait Le faire Moi c'est pas une remarque Je ne m'en remettrai pas Merci Quand vous avez expliqué La revendance Ou le moubril Est-ce qu'on peut le comprendre Comme le désir de construire Oui C'est un désir Peut-être plus ardent C'est ça C'est un intensif Sur l'idée de De fabriquer eux-mêmes Ces briques Voilà Puisque la pierre Fait défaut Ben Ils fabriquent la pierre Comme ils peuvent Avec les moyens du bord Mais ardemment C'est vrai qu'on peut voir ça Ce côté ardent Ce côté ardent De De leur intention De leur activité Oui moi je crois que Voilà Il y a de l'intensif En tout cas Donc c'est tout à fait ça Donc au verset 4 Vous cherchez le petit 4 Dans la marche de droite Et ils dirent Donc on a encore On en a Toujours le Le vaillomère Donc qui est Le mot Le verbe La parole créatrice Amar Encore le Allons Donc cette sorte D'origine De source De l'humain Fait à l'égal de Dieu Nous bâtirons pour nous Une ville Et une tour Et sa tête La tête de la tour Sera dans les cieux Donc leur projet Donc leur projet Est double De se bâtir Pour eux Une ville Ça Une ville C'est quand même Un moyen commun Une mise en commun De la vie C'est quand même Assez positif Moi je trouve Dans un sens On se met ensemble On fait un beau projet Surtout que l'humanité Donc elle s'était cassé la figure Tué mutuellement Avant Avec la violence Machin Là ils se mettent ensemble Et il dit On va vivre ensemble C'est quand même Plutôt sympa Dans un sens Dans l'autre sens On va voir Qu'il y a un problème La ville Peut poser problème A Dieu Parce que Une seule lèvre Une seule bouche Une seule parole C'est un peu trop Tous dans la même Dans le même moule Voyez Ça Ça peut poser Quand même problème D'être Une unanimité A ce point Niant l'individu On va voir Que ça peut poser problème Dans la suite Mais enfin Surtout l'idée Que ce soit Pour nous Qui est très Insisté Je pense que c'est surtout Parce que là Il dépasse complètement Dieu Donc c'est ça C'est plus ça Le problème Que par L'unicité Je ne sais pas Enfin Voilà Je pense que Si on insiste Autant Sur le Sur le Mille Enfin Voilà Ça c'est vrai Je pense que C'est Dès le début Ça montre Des problèmes Déjà le fait Que ce soit Compris Avec de l'argile Et de l'argile Et de l'autre Ça veut dire Que déjà Le projet Est un petit peu Un petit peu Compromis Vu qu'il est déjà Il part sur des bases Assez fragiles Il part sur des bases fragiles Et alors le pour nous Il est insisté Parce qu'on l'a aussi A la ligne suivante Un pour nous Un non Donc effectivement Ils travaillent Pour eux-mêmes Alors on peut le voir Comme étant un projet Égoïste Pour le peuple Et finalement Sans Dieu Voir contre Dieu Ou alors on peut le voir D'une manière positive C'est-à-dire de dire Enfin Ils travaillent Pour le nous Pas pour moi Tout seul Ils ont un projet Collectif D'union Du peuple Et de Voilà De penser De former De penser à la famille A la tribu Au peuple Et de travailler ensemble Pas que pour eux Ça on a quand même Souvent Cette dualité Dans Du singulisme Et du peuple On l'a par exemple Dans la bénédiction Sacerdotale Que je dis tous les dimanches A la fin du culte J'insiste Parce que je m'excuse De parler En tutoyant les gens L'éternel Te bénit Et te garde Mais quand c'est annoncé Moïse dit à son frère Aaron Voilà comment Tu vas bénir Le peuple entier D'Israël Tu bénis au singulier Chaque personne C'est pareil Dans le Notre Père Jésus dit Voilà comment tu vas prier Toi Tout seul Tu entres dans ta chambre Portes fermées Individuellement Dans l'intimité Avec ton Dieu Et voilà Comment tu pries Notre Père En pensant Au nous Pas simplement A ton petit Dieu A toi Avec ton petit salut Tu es dans une relation Seule à seule Avec Dieu Mais tu penses Au nous Alors là On peut le voir Je vous dis De deux façons Soit négativement En disant C'est une arrogance Un orgueil du peuple Contre son Dieu En se disant Nous on va se débrouiller Sans Dieu Par le collectif Par une sorte D'humanisme athée Qui se dit Nous on va s'en débrouiller Par l'industrie Et par la solidarité Et on n'a rien à faire de Dieu On va se débrouiller Sans lui C'est un peu la base du communisme Alors c'est la base du communisme C'est l'anarchisme Alors c'est quand même Un peu mieux que l'anarchisme Parce qu'il y a quand même Du collectif En disant On va travailler C'est de l'humanisme L'anarchisme C'est aussi Par contre A ce que les gens croient L'anarchisme C'est aussi une société organisée Mais sans Sans chef Officiellement Sans chef Mais l'anarchisme En effet Elle va pogner Pour vous Et vous promettez A la société Une vie organisée Sans dévignité En se disant Que le débat collectif Allait pouvoir permettre De dépasser C'est exactement ça C'est exactement ça C'est exactement ça C'est exactement ça On pourrait voir ça Une sorte de se dire On va se débrouiller Maintenant On a bien compris La leçon du déluge Il faut Comme dirait Martin Luther King Si vous ne vous entendez pas Comme des frères Vous allez vous déchirer Mutuellement Comme des imbéciles Ils ont compris La leçon du déluge Bon maintenant On va la jouer Collectif Et comme ça On va se débrouiller Par la solidarité Puis par nos petites mains Notre petite industrie Le faire sans Dieu Ça peut être ça Alors ça peut être aussi Dire ben voilà Fort de ce que Dieu Nous a impulsé Maintenant Nous arrivons Effectivement A avoir suffisamment D'amour pour les autres Pour s'en sortir Le désastre C'est qu'être Avoir Être proche D'un frère Et être comme des frères C'est pas nécessairement Être proche Et inversement Aime ton prochain Il faut le reconnaître Aime ton frère C'est difficile C'est pas évident du tout Donc ça travaille Ces choses là Finalement Alors la ville Ça pourrait être pas mal Quand même Un projet collectif La tour Ça veut dire Dedans il y a Gadol Qui veut dire grand Donc une sorte de grandeur Et sa tête Dans les cieux Alors la tête C'est à la fois L'origine La source Donc on pourrait dire Qui puise dans les cieux Un nom Vous comprenez Puisque nous ferons pour nous Un nom de peur Que nous nous dispersions Sur la surface De toute la terre Donc on pourrait y voir Une arrogance Une concurrence Avec Dieu De nous élever Sans Dieu Jusqu'au ciel Sans l'aide de Dieu Pour nous porter Nous bénir Ou bien on peut le voir Dans leur projet collectif D'humain Ils ont une dimension De verticalité au milieu Ils ont ces doubles dimensions A la fois horizontales De solidarité Et verticales D'élévation De réflexion De recherche De hauteur D'élévation Dans les idées Mais peut-être aussi Pour aller prendre Dans les cieux C'est-à-dire auprès de Dieu Dans le spirituel D'aller prendre Ce qui leur donne Un nom C'est-à-dire Ce qui fait sens A leur existence Donc là encore On peut le voir Positivement Ou négativement Mais c'est la question Qui se pose Est-ce que notre élévation Personnelle Ou collective Elle est Une façon de chasser Dieu De notre existence Ou est-ce qu'elle est Au contraire D'avoir une dimension De recherche De spiritualité De recherche de Dieu Au cœur De nos projets humains Donc c'est à chacun De nous De voir dans son existence Où on en est Donc de nous faire un nom Alors si j'ai Le nom là C'est le même nom Que Shem En fait Qu'est le fils de Noé Dont on parle avant Et après le texte De nous faire un nom C'est-à-dire On pourrait dire Que notre vie A un sens Notre vie A une personnalité Une identité Oui peut-être Plutôt un sens Ça me préférerait mieux L'identité C'est quelque chose De dangereux Vous voyez Mais c'est plutôt Peut-être Un sens Un autre existence Qui est Cette Belle façon d'être Alors de peur Que nous nous dispersions Alors là C'était pas Bien traduit Que nous soyons Dispersés Non c'est ça Que nous Afin de ne pas Être dispersés Sauf que là C'est nous Nous dispersions Donc c'est nous Qui serions le sujet De la dispersion Si on recommence A nous taper dessus Finalement Bon Sur la surface De toute la terre Ils ont envie De rester Ensemble Alors le verset 5 Et il descendit Yavé Pour voir La ville Et la tour Que bâtissaient Les fils De l'humain Alors Moi je trouve C'est sympa Déjà que Dieu Nous rende visite Comme ça Pour voir Alors souvent Dieu est surpris Par ce que fait l'humain Contrairement Des fois On nous vend Un Dieu Qui sait tout d'avance Qui est omniscient Là c'est un Dieu Qui se laisse surprendre Par l'humain C'est sympa C'est sympa C'est-à-dire qu'il y a Une vraie liberté Et Dieu Il descend voir Il se rend présent Et puis il réagit A ce que fait l'humain C'est un Dieu On pourrait dire Qui est cybernétique Qui tient compte De ce que l'humain A fait Dans sa liberté Dans sa créativité Pour poursuivre Pour éventuellement Rattraper Ou pour injecter Quelque chose De supplémentaire Donc il va y avoir La ville et la tour Que bâtissaient Les fils de l'être humain Alors les fils de l'humain Ils ont traduit ça Par les fils d'Adam Les enfants d'Adam C'est bien Mais quand on lit Les évangiles Il est souvent question Du fils de l'homme C'est de la même expression Les fils de l'homme C'est Jésus Si on met des majuscules Le Messie Fils de l'homme Mais en même temps Les fils d'humains Les fils et filles d'humains C'est nous tous Comme là Ça veut dire Les humains normaux Finalement Créés Avec l'humus De la terre Comme en français Humain Adama c'est la terre Et Adam c'est L'être humain Verset 6 Et Dieu dit Voici Un peuple unique Et une lèvre unique Pour eux tous Et ceux-ci Ils ont commencé A faire Et maintenant Ne pas Il sera impossible A eux Tout ce que Ils projettent De faire Alors On peut le voir D'une manière Comme un compliment Pour dire Voilà Quand vous vous entendez Bien comme ça Quand vous êtes solidaires Au lieu de vous déchirer Vous pouvez faire Des choses absolument Extraordinaires Et on peut le voir Comme un applaudissement De Dieu Ou on peut le voir Comme une arrogance En se disant Mais s'ils continuent Comme ça Ils vont me piquer Ma place C'est pas tellement Le genre de Dieu Si vous voulez Parce qu'à mon avis Il n'y a pas de risque Mais bon On peut le voir D'une manière En se disant Mais en fait On peut le voir aussi Si vous voulez Bon là Je rigolais un petit peu On peut dire Positivement C'est formidable Enfin Ils s'entendent Ils vont faire Des choses formidables On peut le voir aussi Ils vont faire N'importe quoi Ce qui peut être N'est pas Saut comme idée Parce que c'est un petit peu Ce qu'on a fait Et ce qu'on est en train de faire Sur les bords Sans vouloir Critiquer l'humanité Mais ça se pose question Si on se dit On s'en sort tellement bien Avec notre industrie Qu'on fait n'importe quoi Ces sciences sans conscience Mènent droit à la catastrophe Juste pour Le 1 Si je peux faire Le oui Allez-y J'adore faire des commentaires Mais non Il faut Non mais au contraire C'est par rapport Je pense C'est pas la question Que c'est la question D'un couple Parce que quand vous dites Les chansons C'est élu Mais C'est plutôt l'idée Que justement Eux ils ont plus d'identité Et ils sont un petit peu Comme devant Comme si c'était pour un bourreau Je sais pas C'est un bourreau Architelle Et qui pervait du coup Parce que la question de la foi C'est une question Je vous avais dit Avec Moïse et Jésus C'est une question aussi D'être soi-même D'avoir une identité Et contre le côté religieux Qu'on soit croyant pas C'est bien d'avoir une identité De toute façon Donc Je pense que c'est surtout Que ce qui est la venteur C'est que ces êtres humains Peut-être Ils n'arrivaient plus A penser par eux-mêmes Mais en effet C'est une part Mais aussi Si on avait un Qui évidait leur engagement Tout ce qu'ils allaient suivre Oui ça tout à fait Alors ça je crois Que ça va être confirmé Par la suite en fait On va regarder Ce qui se passe Qu'est-ce que Dieu va faire Alors il se dit Voilà il note ça Alors on peut le voir Donc positivement Ou comme un danger D'une différente façon Alors verset 7 Allons Donc Dieu Il se rassemble ses forces Il parle au pluriel On peut se poser la question Pourquoi Que nous descendions Alors encore plus bas Puisqu'il était déjà descendu Si vous voulez S'approcher encore Il regardait un peu de loin Mais maintenant il s'approche vraiment Que nous descendions Alors deux choses Un Et que nous brouillons là Leurs lèvres Pour que ne pas Ils entendent Un homme La lèvre de son prochain Première chose qu'il fait Brouiller les lèvres Deuxièmement Au verset 8 Et Dispersa Yahvé Les dispersa Eux De cet endroit là Sur Toute la surface De la terre Et ils arrêtèrent De bâtir La ville Donc on voit Que le problème C'était surtout La ville C'est pas la tour D'être grand Par l'industrie De la construction De la tour Quand on écoute Les commentaires habituels On s'imagine Qu'à force de faire Cette arrogance De tour orgueilleuse La tour Le retombe dessus Mais non C'est pas marqué C'est marqué Dans la traduction Grecque des septantes Qui date De moins 300 Mais finalement C'est très récent Ça fait que 2300 ans Qu'on a rajouté Que c'est la fin De la ville Et de la tour Mais dans l'original Hébreuse C'est la fin Que De la ville Donc ce qui posait problème C'est cette unanimité De la seule lèvre De la seule ville C'est pour ça Que j'ai fait Vendredi dernier J'envoie une petite Newsletter Si vous ne la recevez pas Vous pouvez me laisser Votre mail Sur Paul qui dit Il faut qu'il y ait La division Entre vous C'est à dire Qu'il n'y a pas forcément Que du consensus Il faut un peu de consensus Pour qu'on puisse faire Des beaux projets ensemble Mais il faut aussi De la division Qu'on accepte Que nous ayons Des points de vue différents Des personnalités différents Des rythmes différents Et que ça fait partie De la richesse Qu'on n'ait pas Cette sorte de Sacralisation De l'unanimité Et puis que si on n'est pas D'accord Et bien ça y est C'est la fin du couple La fin de la famille La fin de l'église On n'a pas les mêmes dogmes Oh quelle horreur On n'a pas la même institution Quelle catastrophe On a déchiré la tunique du Christ Mais pas du tout Je veux dire C'est une richesse On a différentes façons d'être C'est une richesse Et ici On insiste beaucoup là-dessus C'est bien de s'entendre Mais jusqu'à quel point Cette entente Est une négation De la personnalité De chacune et chacun Et à ce moment-là C'est catastrophique Parce que la personne Elle n'est pas broyée En l'assassinant Bon je suis d'accord C'est pas terrible D'assassiner son prochain Mais c'est pas tellement bon non plus D'avoir un tel Comme vous disiez Tel lavage de cerveau Un tel gourou Une telle unanimité De pensée De morale obligatoire De dogme obligatoire De rite obligatoire De machin Qui vient nier La sincérité La personnalité de chacun C'est une autre forme De catastrophe Donc la bisfaction Est un cadeau Donc la dispersion Elle peut être un cadeau Parce que Chacun peut avoir Un peu sa place Particulière Dans le projet commun Parce que c'est La proposition de Dieu Parce que la dispersion humaine Voulue par exemple Par les systèmes Totalitaires Au cours de l'histoire C'est une dispersion Qui coûte trop cher C'est une dispersion Assassine Puisque c'est l'homme Qui l'a décidé Oui alors ça c'est pas bon Tandis qu'ici la dispersion C'est Dieu Qui la propose Donc c'est comme un cadeau De les chercher Alors absolument D'autant plus que si vous voulez Ils étaient en un seul lieu Alors que la promesse Ou la vocation Qui était donnée Après le déluge C'était de remplir la terre Mais c'était ça aussi Dans la création C'est à dire Que Notre bon projet On puisse En faire profiter L'ensemble De la planète Pas pour la Manger La consommer Mais pour Poursuivre Une belle évolution Partout Alors ça Il y a quand même Un peu la preuve C'est que Babel Il dit que ça fait Brouillage C'est comme Ça vient de L'éternel Brouillat la lèvre De toute la terre C'est donc Le verset 9 Babel C'est B, B, L Et brouillé C'est B, L, L Donc vous voyez C'est vrai Que quand il y a Redoublement D'une lettre Des fois Ça peut compter Comme une selle C'est B, L Qui sont là Ça donne Babel En redoublant le B Ou bien Balal En redoublant le L Donc il y a Parenté Je suis d'accord Mais ce mot Si vous voulez Balal Brouillé C'est le même mot Que mélanger A la farine Le levain Pour faire du pain Ou mélanger l'huile Pour faire du gâteau De la fougasse Et donc C'est deux façons De transformer La farine En gâteau Finalement Mais c'est l'idée Voilà Que l'humain Soit Envoyé En mission Avec Cette belle Vous voyez Façon D'être créateur Avec la parole Qui donne du sens La parole créatrice Qui a des initiatives Des nouvelles façons De bien faire Avec cette belle entente Et bien Qu'ils soient pas Simplement entre eux Dans leur petit club de pur Qu'ils aillent Essaimer Cette belle façon d'être Cette belle créativité Cette belle entente Qu'ils aillent être Comme un levain Dans la pâte Du monde Donc ça pourrait être Un envoi en mission Aussi Si on voit ça D'une manière Positive Alors bon Sur ces textes On pourrait dire Encore énormément Mais j'ai largement Consommé Le temps Qu'il y avait Donc de le voir Positivement Ou négativement Comme étant Une sorte de D'humanisme athée Ou au contraire Un bel humanisme Croyant Voilà Donc la prochaine fois Si vous voulez bien revenir Et bien J'ai marqué Sur la suite Au page 4 Donc on verra Un code de loi Donc là On sera plutôt Dans l'évangile Avec le sommaire Ce qu'on appelle Le sommaire de la loi Et la règle d'or Les façons Dont Jésus A de nous Donner Nous faire de l'éthique